Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle Vénio J'adore cela, je commence un peu à me fatiguer par contre Donc du coup aujourd'hui nous allons découvrir des luminaires très intéressants Comme vous avez vu sur l'avatar justement Un luminaire trop quichou, c'est vraiment trop bien Les Lumidec, donc c'est la version de la série Lumidec de chez Mazda Bon, de base c'est pas Mazda qui a fait ces modèles là Mais c'est Progelux Alors ça y est, on va revenir avec Progelux, ça y est Mais c'est la version d'EcoLux de chez Progelux Alors on a la Luna, la Lampada, la Saturne, la Sliflamme On en a quand même pas mal Et on va parler un tout petit peu de la Flambeau Alors du coup on va faire luminaire par luminaire Alors déjà nous avons la Luna Mazda Luna qu'on voit là actuellement Bon c'est un grand classique de chez Mazda Mais elle a commencé à être vendue Bon après vous allez me dire Ouais c'est Progelux de Borlai j'ai rien compris au film Bon Elle a apparu à peu près en 62 de base Elle a apparu en 62 jusqu'en 83 qu'elle a apparu C'est la fin de Progelux bien sûr Mais franchement c'est la Luna La Luna c'est un truc de mal Pourquoi la Luna ? Parce que c'est une espèce de tambour J'apprécie beaucoup la Luna de base Donc de 62 à 83 C'est quand même assez vieux Mais c'est un luminaire typiquement Progelux Sans s'assurer Donc après nous avons la Lampada Donc qui est apparu de 62 à 93 C'est le luminaire qui s'est vendu le plus longtemps C'est à dire qu'en fait Normalement la Luna ça termine en 83 Suite et fin de Progelux Mais la Lampada elle s'est vendue jusqu'en 93 Vous imaginez quand même qu'elle a vendu une bonne partie de son existence C'est à dire qu'en fait elle était consciente en 62 jusqu'en 73 Ça fait 72, 82, 92 C'est tout ? Attends 72, 82 Elle s'est vendue que sur 30 ans ? Ah oui ! Je croyais qu'elle s'est vendue un peu plus Donc ça fait à peu près 31 ans que le luminaire s'est vendu Franchement c'est impressionnant 30 ans Mais je croyais que c'était un peu plus vieux Franchement je suis déçu Mais la Lampada c'est quand même un grand classique Nous avons la Silflamme Enfin sifflant La Silflamme elle s'est vendue de 62 à 62 La 75 C'est un modèle qui s'est maintenant très rarement vendu Pas très rarement vendu Déjà la série d'Ecolux C'est très rarement vendu La série Donc la Saturne Elle s'est émise de 62 à 78 Et après ça a complètement disparu de circulation Donc c'est pareil Tout s'est quasiment vendu jusqu'à la fin Et la Flambeau Donc là nous avons un petit aperçu de la Flambeau Première génération Elle s'est vendu jusque dans les années 67 En 72 on la revoit d'une autre version D'une autre façon En 70 elle n'y était plus Et en 72 on l'aperçoit justement dans ce catalogue là Et dans un catalogue Mazda on l'aperçoit en 72 Et en 78 Elle redisparera son tour Donc vous voyez un petit peu le truc C'est quand même pas mal de choses Pas mal de luminaires Donc là bien sûr la Flambeau La première génération c'était du Progelux La deuxième génération C'est plus vous voyez un petit peu bizarre C'est vraiment bizarre Et là c'est une version plus italienne C'est une version de Fivep Fivep Polizze Donc du coup là ce qu'il fait C'est qu'il y a eu pas mal de rachats aussi Dans les années 80 C'est assez compliqué Donc du coup ce qu'il fait C'est qu'on a des luminaires à droite à gauche Des plus fourbes et des plus pouvoirs zarbi Mais franchement Vous voyez la série Décolux Donc c'est la première partie Parce qu'il y a une deuxième partie Qui va arriver aussi plus tard La version Décolux Donc la Lumidec Donc tout ce qui est Lampada Luna Six flammes Saturne Flambeau C'est des modèles typiquement Progelux Des années 60 Voilà un petit peu le truc Ça fait plaisir d'avoir discuté avec vous Sur le bout de gras Et on se retient au courant Pour une nouvelle vidéo Et comme de bien entendu Bah Lampada Ah nan 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 Ah nan je confonds Je l'ai fait pas faux A nan 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 Sous-titrage ST' 501